Hey hey hey, coucou mes petits culs, et bienvenue pour ce nouvel épisode de Voyage Surprise. La nuit est belle et douce, les étoiles dansent tout doucement au dessus de notre tête. Oui allez, je vais pas commencer à vous saouler à chanter, je ne vais pas non plus déconner. Mais en tout cas, la nuit est calme et notre petite famille dort à poing fermé. La petite Nami que j'ai relookée est vraiment très très mignonne. La dernière fois elle est devenue petite bambine et j'ai le plaisir de vous le dire qu'elle est sirène. Donc eh bien c'est très bien, je suis très contente puisque son petit frère slash petite soeur qui est dans le ventre de Calypso, qui devrait arriver bientôt, eh bien j'espère que ce sera un enfant sirène également, comme ça on n'aura pas besoin d'en faire plus. Pour l'instant on va attendre tranquillement que l'enfant sorte son nez en chantant. Et le premier levé c'est notre ami Greg Junior et il a envie d'aller prendre une douche. Oh là je sais pas pourquoi j'ai envie de chanter d'un seul coup. Bon, je suis désolée d'avance parce que ça doit pas être agréable pour vous. Pour moi ça va, ça passe encore. Bichette Calypso, il va falloir aussi que tu t'hydrates un poil. Donc on va t'envoyer aux toilettes. Ah mais ça va pas bien, je commence à voir les écoles sèches. Dis donc, tu sais quoi tu me vaux ta gueule alors ? Oh le ventre. À la couche en combien de temps ? Euh... Ouais viens ici. Troisième trimestre en 7 heures. Ah oui c'est vrai qu'elle est en milieu de journée genre à... Euh... Tu vas nager un peu dans l'océan. À 13h30 qu'elle... qu'elle accouchera. Ah donc que bien, nous sommes dans pas très longtemps quoi. En l'instant c'est encore un petit bidou. La petite Nami. Coucou petite biche. Coucou mamie. Coucou papa. Oh c'est mignon mignon. Donc on va ouvrir le frugal, on va mettre le plat à terre. La petite va venir manger elle-même comme une grande. Oui en plus elle a faim. C'est quoi déjà son trait de caractère que je lui avais mis ? Tchouc. Elle est angélique. Bon. Eh ben en tout cas elle a bien la tête d'une ange. D'une ange. Alors c'est vrai qu'on m'a fait la remarque dans les commentaires que nous avions Calypso qui n'avait pas les cheveux... qui avait les cheveux verts. En fait elle n'avait pas les cheveux verts. Enfin oui. Mais en fait sa base elle est noire. Et c'est pas la base des cheveux noirs normal. C'est la base qui est noire grise. Et du coup les bambins n'ont pas cette couleur de cheveux là. Comme les cheveux roses, les cheveux bleus ou les cheveux violets. Ce n'est pas une couleur que les bambins ont. Du coup ben la petite Nami. Elle est blonde à la place. Sauf que moi j'aime bien ce petit blond. Au final. Donc on verra quand elle grandira. Mais si peut-être que je la garde aurait blonde. Et puis pourquoi pas après tout. Mais en plus je n'ai même pas fait attention. On le voit de toute façon qu'elle est sirène puisqu'elle a le truc ici. Je n'avais même pas fait gaffe que ça apparaissait déjà en tant que bambin. Bon ben écoutez. Au moins c'est prouvé. Donc j'ai hâte que le deuxième ne soit déjà en bambin pour qu'on puisse voir. On a le temps. Mon Greg se met au jardin. Maintenant un combat à son dur labeur. Qu'est-ce que tu viens faire Jessie ? Va aux toilettes Jessie. Regarde la petite Nami elle a besoin de toi je pense là. Qu'est-ce qu'elle a ? Besoin d'une pause jouée avec des jouets ? Bah arrête de jouer aux jouets alors. Qu'est-ce que tu veux que je te dise meuf ? Tiens tu vas aller jouer dans le sable un petit peu. Hein ? Fais comme ton père a fait une certaine époque de sa vie. Il y a longtemps. Ah là là. C'était le bon vieux temps ça. Enfin ouais. Les abeilles elles ont besoin du traitement timide. Elles sont calmes apparemment. Peut-être qu'elles ne vont pas piquer Jessie. C'est pas trop. Vas-y nous des liens et puis récupère le miel un truc à faire. Voilà. Hein elles sont mignonnes. Elles n'ont pas l'air de piquer aujourd'hui. Tant mieux. Tant mieux. Ah oui. C'est encore bugué. L'animation. Génial. Oh c'est mignon tout plein les câlins. Entre mamie et sa petite fille. C'est trop mignon. Dis donc. Et la petite elle ne pourrait pas demander un bain. Alors qu'est-ce que c'est ? Bain. J'ai envie de ne fonctionner pas au réseau. Comment on fait déjà ? Bah bain. Ah bah voilà. Comme ça elle va dire mamie je voudrais un bain s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'aider ? Et mamie elle le fera. Oh mais j'avais pas fait attention. Mais j'ai quasiment complété la fresque. Ah. Du coup j'ai envoyé Greg. Explorez de nouveau la grotte. Puisqu'il y a une nouvelle option. C'est découvrir. Non. Explorez les eaux de la grotte. Donc c'est une nouvelle option que j'avais pas encore. Et je découvre que la fresque se remplit de plus en plus. Donc peut-être un petit objectif en plus pour moi. Dans le challenge. Pour accomplir quoi. Vraiment refaire la fresque. Après bon. J'avoue il m'aura fallu du temps. Mais on dira pas. Bon bah le coup de. Je m'a mis je veux un bain. Ça va fonctionner encore une fois. Pour laver la petite. Les sims ils ont des bonnes idées. Mais les joueurs en ont des meilleurs encore plus. Pour avoir des stratagèmes. Pour utiliser la baignoire. Même quand c'est hors réseau. On est les meilleurs quand même. En tout cas. La petite elle pourrait être lavée. Et ça c'est cool. Sinon en objet du jour. J'ai acheté ce petit couffin. Pour le prochain bébé qui arrive. Je l'ai changé avec celui qui avait là. Qui avait popé. Parce qu'il est tellement beau. Maintenant il fait un truc forcément comme ça. Que j'utiliserai dans toutes mes maisons. Tous mes let's play. Parce qu'il est beaucoup trop beau. J'ai installé une des toiles de Jessie ici. Et une autre ici. Donc on en est bien à trois objets. Pour la journée. Oh là là. Ça fait un sacré bidou pour toi. Ma petite Calypso. Oh la petite Nami. Elle est trop cute. Et elle mange tranquillement. Sa bouffe. Bien sûr qu'elle est toujours médiocre. Dans cette partie. Je vous rappelle que. La bouffe de Sulani. Est toujours dégueulasse. Du moins sur le barbecue. Je vous assure que dans une autre partie. Où j'ai les barbecues aussi. Ils ont pu faire des repas excellents. Donc en fait. Je ne sais pas à quoi ça tient. Mais c'est possible. On est amoureux. Vous allez faire un petit crac crac là. Je vais plutôt cliquer sur leur lit directement. Sinon ils vont faire ça. Dans le lit de la mère de Greg. Donc ça craint. D'avance on sait que ça craint. Oh ce ventre. Ma vache. De toute façon. Dans quelques heures. Là à 13h30. Heure Sims évidemment. Eh bien. Nous aurons la réponse. De petit Nubu. Qui sortira du ventre de Calypso. Oula. 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 Ça sent. L'envie pressante. Pour Calypso. Allez vas-y. Soulage toi. Elle a toujours des abdos de ouf. Par contre. Cette demoiselle. Malgré. Les grossesses. Elle a toujours ses abdos dispo. Bon allez top. Tu viendras dormir. Hein. Regardez-moi ce bide. Un truc de fou. Et c'est l'été. Le retour de l'été. Des belles belles journées. Et du temps ensoleillé. Ah j'allais dire. Mais on voit pas le temps ensoleillé. Mais en même temps il est très tôt. Donc le soleil n'est pas encore sur le terrain. Mais il est sur la playa. Ah la playa. Les enfants. Vous imaginez là. Avec vos petites serviettes de bain. Et puis. Le bruit des vagues. L'eau transparente. Les poissons. Ici. Qui vous bécotent. Les petits doigts de pied. Les coraux. Qui vous douillent. Bonjour. Comment allez-vous ? Et les dauphins. Bon là ils sont pas là. Ah si il y en a un là. Si si les dauphins sont là. Qui vous chatouillent. Mais de très très loin. Ah oui. L'été est fini. Ah ah. Mais pour les sims. Il fait que commencer. Bon tant mieux. Du coup. Et dans quelques heures. On saura ce qu'il y a dans ce bidou. Yes. Oh t'as vu une coccinelle. C'est pas vrai. C'est mieux ça. Que les araignées. Que les abeilles qui tueuses. Crois-moi. C'est beaucoup mieux comme ça. Alors qu'est-ce que tu vas faire ? Dis. Ah non. Elle a pas besoin de faire pipi. Parce que là il faut qu'elle apprenne le pot quand même. Oh. Ah bah oui c'est vrai. Je lui ai fait apprendre le pot avec sa ma grand-mère. Oh là là. J'avais zappé. Bon. C'est déjà bien. Ah non. Les chauves-souris. Allez. Ça faisait longtemps. Voilà. Les chauves-souris vampires. Ah bah. Voilà. La réalité rattrape le rêve. Ville de rêve. Il de rêve. Temps de rêve. Famille de rêve. Et chauves-souris vampires. Ouais. Ouh là là. Le jardin. Il a besoin d'être encore une fois désherbé et puis arrosé. Bref. Greg. Ah ouais. D'accord. Oui c'est RP. J'adore. J'ai même pas vu que ça allait dans le... Dans la petite truc transparente. C'est trop marrant. T'as pas tout fini de désherber hein Coco ? Ah ouais c'est à cause de Jessie. Elle prenait toute la place. Bon c'est pas grave. Il va s'occuper du reste. Et tu récolteras tout également. Ah voilà. Elles ont une meilleure tête maintenant. Les plants d'ananas. Bon ma petite Calypso ça va pas tarder pour toi. Enfin il est 10h donc dans 3h. 3h30. Donc je vais t'envoyer faire une sieste après. Et puis tu verras ça devrait passer nickel. Elle est comme une lettre à la poste. Voilà. Un petit frère et une petite sœur. Et un sirène j'espère hein. Non mais. Mais alors tu t'es réveillé Calypso ? Comment ça se passe ? T'as pas encore de contraction ? Ça va pas tarder. Ça va pas tarder. Il est midi 20h dans une heure. Ça y est hein. Il sera là. Enfin je crois. Bon on va voir. Pendant que papa prend le pot à sa petite fille. Je pense qu'on en est pas encore bien. Nickel mais. Bon elle est en apprentissage quoi. Et puis comme c'est très long. C'est chiant aussi. Attention ça clignote ça clignote. Il est 13h. Elle va mettre bas Calypso. Et ce sera quoi Calypso ? Une petite fille ou bien un petit gars ? A qui va-t-il ressembler déjà ? Ah ah ah. Oh non c'est juste. C'est juste que voilà. Est-ce que tu peux aller ? Bah voilà. Ah bah non. Bah oui si allez vas-y aux toilettes. Parce que ça va rapide. Et puis après ce sera un petit bébé. Qu'elle va accoucher. Ouais ouais ouais. Ça y est. Ça y est. Time has come. Oh là là. Mon jeu il veut plus. Oh regardez comme il est fier. Il est fier de sa femme. Le petit grégoon. Enfin de sa femme. Ils ne sont pas mariés. Mais c'est tout comme. Asie Calypso. Pousse. Les écailles. C'est pas grave. On restera avec. Au pire on les écaillera. Les petits enfants. Pour aller manger à midi. Et donc c'est. Tu as encore une fille. Ça c'est cool. Du coup tu vas t'appeler Nolak aussi. Comme ta soeur. Et le prénom. Je vais aller voir ça. Et bien pour le prénom. Ce sera Ondine. Qui évoque évidemment. Les vagues. Nous n'en avons qu'une. Comme d'hab. Dans mon jeu. Mon jeu n'aime pas les jumeaux. Je n'ai presque jamais de jumeaux. Tu le pont ton machin. Comment ça se passe. Allez Calypso. Sors-le. Allez. Pousse. Pousse cocotte. Pousse. Vas-y. 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 Oh j'ai pas possible. Elle est buguée. Comment ça se passe là. Allez. Cocotte. Voilà. Et pouf le ventre. Qui redevient plat. Comme c'était beau. Et bienvenue à Ondine. Que j'espère. Sera une sirène. Comme sa maman. Et comme sa sœur. Du coup on attendra je pense. Qu'elle devienne bourbain. Pour voir si on continue ou pas. A faire des marmots. Et qu'est-ce qu'ils font à côté là. Oh là là. Il faudrait que je baisse les murs. Parce que là je ne vois plus rien. Il lui apprend des trucs. Oh c'est trop mignon. C'est beaucoup trop chou. Oh les abeilles sur Jessie. Ah voilà. Ça c'est les abeilles tueuses. C'est les abeilles tueuses. Ah là. Ma pauvre. Douceur cinglante. Elles ont plus l'air de vouloir la tuer. Et je pense qu'elles se sont dit. Non mais c'est bon en fait. Jessie elle est résistante. Donc on va la laisser comme ça. Tu peux récolter s'il te plaît. Les oiseaux du paradis. Puis tu vas t'entraîner à jouer. Au lama. Oh la petite famille. C'est trop mignon maintenant. De se dire que voilà. Ils sont quatre et tout. C'est trop cool. C'est trop cool. Oh la la. Papa Greg. Va t'occuper de Ondine. Voilà. Ondine. Elle a son cul sale. Et puis ça te permettra de faire connaissance avec elle. Et voilà. Hein. Est-ce qu'elle est mignonne ta fille ? Ta deuxième fille. Oh Nubu. Trop mignon. Vas-y tu vas lui faire une petite grimace. aussi tant qu'à faire. Qu'est-ce que tu vas faire comme grimace ? On sait pas. Oh t'es mignon mignon. Qu'est-ce que tu as les belles la petite. Oh petit bidou bidou bidou. Ouais voilà c'est ça. Bon voilà. La vie est cool dans la maison. Ça va. Tranquille. Ah bah les femmes s'en vont. Greg se retrouve tout seul. Oula. Oula. Jessie. Elle commence à perdre la tête. Elle sait plus ce qu'elle veut. Les filles sont en train de dormir. Et puis voilà. Je pense que. Ah oui c'est vrai qu'elle chante et tout. Non mais tu sais quoi. Au lieu d'aller dormir tout seul. Vous allez faire un petit crac crac encore. Oui. Bah écoutez. Hein. Moi je reste traumatisée du décade. On était obligé de faire que des enfants tout le temps. Donc de quoi je profite qu'il n'y a pas. On n'est pas obligé de faire des enfants. Et ben c'est bien. Ah oui c'est vrai que mince on n'a pas de poubelle. Zut flûte mince. Et Jessie elle va aller se coucher également. Bon bah bonne nuit tout le monde. Et puis. Ah mince. Ah bah mince. Ah bah non. S'il te plaît. Mamie tu peux venir te réveiller. Il y a Ondine qui a fait un bon biberon. Il ne sait pas erper non plus. Mais bon. Hein. Voilà. Et puis tu vas bercer la petite Ondine. Et là tu retourneras te coucher. Et tout simplement. Et oui. Ondine est réveillé. Et elle a pisé plein la couche. Ça lui colle au fessier. Bon. On va demander à mamie. Mamie tu peux venir changer la couche. Stop la et nourrir au bibi. Pour voir peut-être que ça se calmera. Ah ferme là. Ah mais les cris des bébés Sims. Quoi c'est pire en pire. Je trouve. Enfin c'est toujours les mêmes. Mais moi j'ai du moins en moins. De. Voilà. J'arrive plus à les supporter. C'est trop compliqué. Et puis ma cocotte. Bah après c'est bien. Tu pourras prendre tes dispositions. Et prendre une douche. Et manger un petit peu. Je ne sais pas. Ouais. Alors du coup tu vas devoir faire cuire un truc. Au festin. Tu vas nous faire des légumes. Voilà. Comme ça ce sera bien. Ça plaira à tout le monde. Bon là elle fait un peu flippé mais. Elle est quand même très mignonne cette petite. Elle est vraiment angélique. C'est vraiment le truc qui lui allait. Ah mais la bouche elle fait flipax. Ah. Tu fais peur Namie. Tu fais peur. Arrête de sourire. C'est trop de bonheur. Vous voyez. Elle est trop bien. Elle est trop contente. Qu'est-ce qu'il raconte lui. Qu'est-ce qu'il se passe. Oh il va lui apprendre des trucs. Oh c'est trop choupitou. Mamie elle mastique. Alors c'est pas qu'on n'a pas de toit. C'est que j'ai pas mis le plafond. Mamie elle mastique de l'argile. Et puis papa il lui apprend des trucs à sa fille. C'est beaucoup trop mignon. Par contre cette tête Namie. Arrête avec ce sourire. Tu vas faire peur à tout le monde. Et je suis les dents de la mer. Tremblée devant mes quenottes. Et mes grands yeux bleus. Oh mais chouette. Les racines de tarot veulent bien être évoluées. Oh yeah yeah yeah. Bon j'attribue le mérite pardon à Jessie. Parce que bon c'est elle qui a quand même bossé pas mal de temps. Sur ces trucs. Quasiment toute sa life. Enfin bon. Greg aussi. Parce que lui il est né ici. Mais bon. Quand même. Voilà. Tac tac tac. Non je pense que c'est bon. Y'a plus rien qui clignote. Par contre je crois que les abeilles elles sont. Elles sont agacées. Effectivement. On va peut-être falloir nouer des liens. Et récolter le miel. Pour se faire bien voir. Et puis pour éviter qu'elles deviennent trop vénères quoi. Ça va au niveau de la. De l'amitié avec la ruche. C'est pas mal. Est-ce que Greg. Greg est plus ami. Ce qui est pas plus mal. Puisque c'est lui qui va en hériter. Donc. Voilà. D'ailleurs lui il s'occupe de la petite. Oh mince. La plus petite. Elle pleure. On dîne. Ah bah. Ah bah maman est là. Pour se changer. Oh. Elle s'occupe bien de sa fille. C'est génial. Bravo Calypso. Trop mignon. Calypso est une amie qui font un petit. Une petite sculpture de sable. Tranquillement. Toutes les deux. Oh là. Qu'est-ce que ça va être. Ah. Non. J'allais dire la. Le nain dans la bouche de la plante vache. Mais je suis pas sûre. Ou c'est une tête de requin. Alors peut-être. Oui. Ah bah c'est le nain dans la bouche de requin. Bon j'étais pas si loin que ça. Je savais bien qu'il y avait un nain dans la bouche de quelque chose. Et je ne savais plus dans quoi. Bon rien ne va plus pour la petite nami. Là tu vas lui donner un manger. Voilà. Une portion pour elle. Et puis après elle ira se coucher la petite biche. Parce que là ça va plus. Là ça. Il y en a marre. Hey. Attendez. Mais elle nous avait fait une toile. Oh. Oh bah elle se rappelle du temps jadis. Où il y avait de la neige. Bah tu vas pouvoir le vendre à un collectionneur Jessie. Parce que bon. On va pas le garder. Ah bah vous. Ah bah vous étiez en train de discuter. Excusez-moi. Je vous dérange du coup. Bon. Bah ce fut calme quand même là. Ce séjour. Ah si. J'avais un triton. Parce que j'allais dire. On n'a pas croisé beaucoup de monde. Je pense que c'est l'été. L'archipel où vive Jessie et tout ça n'est toujours pas connu. Et donc ils ne peuvent pas être sauvés. En même temps Greg je pense qu'il ne partirait pas. Et Jessie je pense qu'elle a dû perdre son espoir de retrouver son mari et est une vie normale. Mais qui c'est un jour peut-être. Nami je ne comprends pas. Déjà elle ne bouffe jamais ses assiettes. Je sais c'est dégueulasse. Bah t'as qu'à bouffer les ananas. Voilà. Allez mange encore une. Ça te fera les pieds. Après t'iras faire une sieste ma cocotte. Je sais que c'est dégueulasse les plats. Mais bon tu sais ce sera comme ça toute ta life. Donc il vaut mieux que tu t'habites maintenant. Quoique peut-être que... Non bah non t'es sirène. Donc pareil tu ne pourras pas manger de poisson. Voilà voilà. C'est vite réglé cette histoire. Oh tu es faute guébichette. Ah t'es mangé. T'as mangé du brocoli. Non mais euh... Ouais tu vas remanger du brocoli là. Remange un ananas. Allez vas-y. Remange un ananas. Ah là là. Ah là là. Mange. Mange. Après tu vas te coucher. Et je vais envoyer tout mon douleur. Voilà. Mange encore. C'est bien. Voilà. Allez. Zou. Tu vas au lit pour de bon. Euh... Jessie. Voilà. Carrément dodo au lieu de la sieste. Ce serait sympa. Hé elle est repartie se tremper. Non vas-y tu rentres à la maison là. C'est... Oui non je sais que t'aimes ça. Être dans l'eau tout ça. Mais je pense qu'on va... On va arrêter là pour aujourd'hui. Toi tu manges. Et puis après tu iras te pioter. Bon il n'y a que 20h. Mais vous savez très bien que chez nous. En tout cas chez eux. Ils n'ont pas d'heure. Parce que... Euh... C'est la vie sauvage. Donc là. On se dit que ben... Voilà. Il concerne des étoiles tout ça. C'est quand même la bonne heure pour dormir. Je suis en train de regarder. Du coup où est-ce qu'il y a de l'eau bleue. On en a donc là. Et un, deux, trois autres spots ici. Là c'est rigolo. Et la dernière à aller se coucher. C'est Calypso. Et moi je vais vous quitter là pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit comme. Un petit like. A vous abonner. Si ce n'est pas encore fait. A partager aussi la chaîne. Et à regarder une petite pub sur la page du tip. Ça me ferait extrêmement plaisir. En attendant la semaine prochaine. Et la suite de Voyages Surprise. Je vous fais des très gros bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Ciao.